Alors on va dire la suite du petit livretorat d'hier. Cette semaine, si Dieu veut, il va y avoir le Siyoum à chasse. En New York, il y a eu plus de 90 000 juifs qui se sont rassemblés. Combien de pages dans tout le chasse ? 2 702 pages. Comment on le sait ? Parce que c'est écrit « Be Shabbat ». « Be » c'est 2000, « Shinébet » c'est 700 et « 2 702 ». C'est extraordinaire. Nous savons qu'il y a eu David Améler et ses enfants, ses arrière-enfants, ils ont eu à combattre les ennemis. David, Assa, Yéhoshaphat et Chiskiah. Chiskiah Améler. David, il a dit « Je vais aller, je vais massacrer les ennemis, je ne retournerai que si je suis gagnant. » Ça, c'est David Améler, oui. Comme ça, il a dit David. Assa, il a dit « Moi, je descends vers les ennemis, toi tu frappes. » Yéhoshaphat, il a dit « Moi, je n'ai pas la force d'aller, ni comme mon grand-père David, ni comme Assa. » Yéhoshaphat, il a dit « Moi, je vais prier, toi tu feras le reste. » Chiskiah Améler, il a dit « Moi, je ne peux ni prier, ni aller faire la guerre, ni descendre, et toi tu tapes, ni prier comme mon père Assa. Moi, je vais aller et je vais me mettre sur le lit, et toi tu fais le reste. » Et pourquoi Chiskiah Améler a fait ça ? Parce que, Chachamim, ils ont dit, le prophète Chiskiahou, « Shekherahen », le passouk, « Shekherahen ve'evela yofi, isha iratashem ititalal », ce passouk qui veut dire que tout est vanité, sauf celles qui craignent Dieu. « Shekherahen ve'evela yofi, isha iratashem », la femme qui craint Dieu. La Torah, elle est au féminin. Et au temps de Chiskiah Améler, il allait et il payait l'huile. Aujourd'hui, on va dire l'électricité à toutes les synagogues et tous les centres d'études. Le couach de la Torah, le couach de la Torah, il nous a sauvés. Eh oui. Et c'est pour ça. Comment il est sorti le Dafayomi ? On va le dire. Yaakov, il avait peur de descendre en Égypte jusqu'à ce que Dieu lui a dit, comme on l'a dit hier dans l'Adracha, « N'aie pas peur de descendre en Égypte ». Qu'est-ce qu'il a fait ? « Il l'a envoyé à Goshen ». Qu'est-ce qu'il y a à Goshen ? À Goshen, il dit Rashi « Va fixer un bête à Midrash ». « Va fixer d'abord le bête à Midrash ». On ne peut pas descendre en Égypte si on n'a pas le bête à Midrash. Et ce qui est extraordinaire, le dernier verset qui parle de la sortie, de la délivrance du peuple juif, oui, il a dit « Rabbi Haïm Zonenfeld, « Tzion be Mishpatipadeh ». La ville de Tzion sera délivrée par la justice. Et ceux qui vont retourner, ils auront fait de la charité. Il a dit « Rabbi Haïm Zonenfeld, si tu prends ce passout, « Tzion be Mishpatipadeh » 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 « Mais celle-là, c'est Mamash, elle a été dite, elle a été dite, « Beruah Hakodesh ». Oui. Rabbi O'Hanan, comme on dit dans l'Agmara, il n'y a pas trois pages sans Rabbi O'Hanan. Pourquoi ? Parce qu'il a tout vendu. Il a vendu ses biens, il a donné son argent, il a tout donné, comme elle dit l'Agmara, il est passé avec son beau-fils. Et il lui a dit « Tu as vu cette palmerie ? Je l'ai vendue pour étudier la Torah. Tu as vu cette vigne ? Je l'ai vendue. Tu as vu ces oliviers ? Je l'ai vendue. Tu as vu ce terrain ? Je l'ai vendue. Il lui a dit « Comment tu vas vivre ? » Il lui a dit « C'est Akadosh Baruch Hu. » « Akadosh Baruch Hu. » « Nous sommes les représentants de Akadosh Baruch Hu. » « On ne mange pas du matériel. » Il a dit « Le Rav Shach, les ambassades. » L'ambassadeur, quand il est dans l'ambassade, quelle loi il fait ? Les lois de la ville où il est, du pays où il est ou la loi du pays d'où il vient ? Par exemple, les États-Unis. Quand tu es dans l'ambassade des États-Unis en France, c'est les lois des États-Unis qui font loi sur les lois françaises. Alors, quelqu'un qui étudie la Torah, quelqu'un qui s'attache à son Rav, quelqu'un qui étudie la Torah, c'est l'ambassadeur. Et nous, quand on étudie la Torah, qui vient de là-haut, on est les ambassadeurs de Dieu. On est les ambassadeurs d'Hachem. On ne doit pas avoir peur. Jusqu'à ce qu'ils ont dit sur Rabbi Ochanan, le verset dans « Si un homme, il donne toute la richesse de sa maison, « il doit être prêt à tout faire pour étudier la Torah. » Il faut sous-doyer son Rav, elle dit l'agmara. Ravashi, celui qui a rangé l'agmara, Ravina et Ravashi, après il y a eu son fils, Morba Ravashi, il a vécu 120 ans. 60 ans, il a étudié, et 60 ans, il ramassait les rabbins pour faire tous les six mois une guémara. Et oui, il avait la force comme Moshe Rabbeinu. Vous vous rendez compte quand tu lis une guémara ou tu lis d'Ivret Torah, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas se rendre compte. La guémara, celui qui lit la guémara, le Talmud, où il étudie avec un Rav le Talmud, où le Rav raconte une partie du Talmud, le mot guémara, il y a dedans les malachim qui te protègent. guémara, guémara, le Gavriel, même Michael, Resh, Réfaël, Aleph, Oriel. Et oui, tout celui, il dit le Chosé Miloublin, tout celui qui étudie la guémara, il enlève de sur lui 480 maladies. Oui, Rabbi Shapira, c'est lui, le Rav Meir Shapira, il est venu voir le Khafetz Chaim, il lui a dit, voilà, j'ai une idée, mais je voudrais vous la soumettre, vous me dites si elle est bien ou elle n'est pas bien. C'est quoi ? Il a dit que tous les jours, tous les Juifs, n'importe quoi dans le monde, n'importe quand, ils étudient le même DAF. Comme ça, quand un Juif rentre dans une synagogue, il voit le DAF où ils étudient, lui, il étudie le même DAF, ça fait une discussion entre eux, ils peuvent se faire du chesed et ils étudient. Il lui a dit, écoute, nous avons la réunion, hein, la réunion de Hagoudat Israël en 5683. Tachrag. Il lui a dit, viens avec moi. On va, on va aller, 5600, oui, 83, je pense que c'est ça. Ouais, ça fait, ça fait, 4 et 3, c'est ça, ça fait 7. Voilà, d'accord. Il lui a dit, écoute, moi, je vais rentrer, Khafet Sraïm était connu dans tout le monde. Il lui a dit, moi, je vais rentrer, je vais m'asseoir, tu attends 20 minutes et après, tu rentres. Il lui a dit, d'accord. Il s'est assis, il est rentré à Khafet Sraïm, celui qui a écrit le Mishnabroha, celui qui a écrit Shmirat Alachon, celui qui a écrit Ahavat Resed, on ne peut pas s'imaginer c'est quoi ces livres. Il était plein de grands rabbinimes de Pologne, d'Autriche, des Admourim, Et oui, de tous les pays de l'Europe de l'Est. Après 20 minutes, il est rentré, Rabbi Meir Shapira, qu'est-ce qu'il a fait à Khafet Sraïm ? Il s'est levé. Si lui, il se lève, tout le monde s'est levé, il lui a dit, beau, beau, beau Rabbi Meir. Et l'autre, le pauvre, il tremblait. Il lui a dit, allez, parle. Il lui a dit, comment je vais parler ? Tarpada, voilà, Tarpada. Comment je vais parler ? J'ai honte. Il lui a dit, parle, je te dis. Et il a donné son idée d'étudier le chasse. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le Admourmigur, de suite, il a sorti l'Akmara de Brakhot, il a dit, on commence le premier daf. On commence le premier daf. Ils se sont assis, ils ont commencé à étudier. Eh bien, ce Shabbat, c'est le 13 fois 7. Depuis qu'il a institué Rabbi Meir Shapira, tous les 7 ans, il y a 6 au Machas. Cette fois-ci, c'est le 13e. Ils ont dit, dans l'Akmara, il faut étudier la Torah, comme un taureau, qui a le joug. Qu'est-ce que ça veut dire, le taureau, il a le joug ? Le taureau, il a le joug. Elle dit l'Akmara. Tous les jours, le taureau, il sort, il laboure, il sème avec son patron. Est-ce qu'un jour, le taureau, il peut dire, ah, aujourd'hui, je n'ai pas envie de sortir. Non, 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 je suis fatigué. S'il dit ça, qu'est-ce qu'il dit le patron ? Amène, amène le chourette. On va le tuer. Ah. Donc, on ne peut pas. Il ne peut pas dire, je ne peux pas sortir. Comme j'ai écouté une blague, mais elle est véritable, cette blague. C'est de la morale. Ils ont écouté dans une ville en Hollande qu'une femme, elle a une vache qui donne 40 litres ou 50 litres de lait par jour. Ils sont partis la voir. Ils lui ont dit, mais c'est vrai, elle donne 50 litres de lait par jour. Comment vous faites ? Eh bien, je la motive. Comment vous la motivez ? Il a dit, je m'approche d'elle. Et je lui ai dit, Marguerite, aujourd'hui, qu'est-ce que tu donnes, du lait ou de la viande ? Elle a peur ? Elle se lève. C'est ce que j'ai dit pendant le mois d'Eloul. Pourquoi ? Il faut se motiver. Si on avait un médicament à prendre, et ce médicament n'est valable que à la Timon à 4 heures du matin, eh bien, on serait allé. On serait allé. Hachamim, ils ont dit, Moshé Kibbel Torah mis Sinai, c'est pourquoi Sinai, il y a eu les montagnes, le mont Tavor et le mont Carmel, ils ont voulu recevoir la Torah et le radis Dieu. Non. Harim gavnunim, vous avez des bosses. Je vais sur le mont Sinai, qui est une petite montagne. Un homme qui a la Hanava, il voit la Torah qui s'ouvre vers lui. Attention, on dit, Shavita Moshé Rabinu, Alita Lamarom, tu es monté là-haut, Shavita Shevi, tu as pris, tu as pris une prisonnière, la Kahta, et tu as acheté Matanot, Matanot, mes bénédames. Et le Gaon, à Gris, il a dit comment ? Il a créé le monde pour nous donner la Torah. S'il n'y avait pas la Torah, Dieu dit, je ramène le monde à Otoou et Bouhou. Et alors, pourquoi il dit Shevi ? La Torah, elle était prisonnière. Pourquoi il dit, il a acheté ? Parce que tu ne peux pas apprécier la Torah si d'abord, tu dois savoir qu'elle est captive chez Dieu. Il faut payer de l'argent, il faut payer les cours, il faut aider ton Rav. Ça, c'est Shevi. Après la Kahta, c'est que tu vas et tu négocies. Et alors, Matanot, les bénédames. Alors, tu donnes un cadeau, Dieu te le donne en cadeau, comme c'est écrit dans la Gemara, où mi matana nachaniel ou mi nachaniel bamot. La Gemara, il ne faut pas parler au milieu de la Gemara des paroles futiles. Parce que le mot Gemara, c'est écrit, ma achilim, Oto, gichalim, retamim. Celui qui parle au milieu de la Gemara des paroles futiles, on le fait manger à Olam Abba des braises ardentes. Et surtout, le Zohar, le Zohar très, très important dans la paracha de chaque semaine. Celui qui lit la paracha de la semaine avec le Zohar, bien sûr, c'est extraordinaire à celui qui est arrivé à ce degré à ce degré, le Zohar et on continue. Le Chachamim, ils ont dit, le Meshach, il pose une question. Il a dit, Dieu, il a dit à Yaakov, Anokhi, Ered, Mitzrayma, et Anokhi, Aale, Othram, et Yosef, Yashiti, Yado, Aal-Inech. Comment c'est possible ? Il lui dit, moi je te fais monter, moi je vais descendre avec toi en Égypte, moi je te fais monter et Yosef, il va mettre sa main sur toi. On l'a dit hier, mais c'est bien de le savoir. Si je te dis, moi je suis derrière toi, achète la maison, ton père, il te dit, achète la maison, moi je te paye. Si tu as un trou dans la banque, moi je te paye. Alors pourquoi tu ajoutes ? Pourquoi tu ajoutes ? Parce que, Rabotai, des fois dans la vie on voit noir et on ne comprend pas pourquoi. Il y a qui comprennent, il y a qui ont fait des péchés graves, des péchés très graves, et les rabbinimes leur disent, voilà pourquoi il t'arrive ça, c'est le moment de payer. Tu ne peux pas rentrer à Alamaba si tu ne payes pas. Mais celui qui est un sadique, des grands sadiques qui souffrent, ils se demandent pourquoi ils souffrent. Pourquoi ils souffrent ? Ils voient que Dieu n'est pas là, ils sont aveuglés. Oui ? Qu'est-ce qu'il leur dit ? Dieu, c'est moi qui est derrière toi, c'est moi qui te fais avancer, n'aie pas peur. Comme il a dit, il a dit, il a eu de la peine, hein ? Il lui a dit, toi tu dis, tu as parlé à tes enfants, tu as dit, pourquoi ils m'ont fait du mal ? Pourquoi vous avez parlé ? Et moi, je suis en train de faire régner ton fils. Comme Moshé Rabbeinu, il a dit, il a maré autant. La maré autant, pourquoi ? Tu as fait du mal ? La maré autant, pourquoi tu as fait du mal ? Aux peuples, il n'a pas compris que les faire travailler le jour et la nuit, c'était pour les faire sortir plus vite. Et alors, il a dit, il a fait la téchouva avec le mot Az. Il a dit au début, quand il s'est plaint, mais Az bâti El Paro. Depuis que je suis venu chez Pharaon, tu as fait du mal. Après, quand il est sorti d'Egypte, hein ? Il a dit, Az, Yashir, Moshé. Et à Kadosh Baruch Hu, il a un manteau, il dit, le Maharal de Prague, un manteau où il a écrit tous les Az possibles. C'est les Az où l'homme, il n'a pas compris, et après, il comprend. D'accord ? Alors maintenant, Dynim de Shabbat. Très important, les Dynim de Shabbat. Si on a des billets d'argent qu'ils ont volés avec le Mistral, dans une cour où il n'y a pas l'Airov, on peut dire à un goye de nous les amener puisqu'il y a une perte d'argent. Mais s'ils sont partis dans le domaine public, attention, domaine public, on ne peut pas lui demander. Il y a des endroits où le goye vient à la synagogue après la prière de Shabbat et il éteint toutes les lumières. Bien qu'a priori, il ne faut pas le laisser faire, celui, les endroits où ils ont l'habitude de le faire, il dit, Rabot de Yosef, ils ont sur qui compter surtout qu'aujourd'hui, éteindre la lumière, ce n'est pas un issue de Torah, c'est un issue de Rabbanan. Parce que d'après la Torah, quand elle s'est assurd d'éteindre, c'est quand tu veux faire une braise comme le bois, tu l'éteins, ça sort du charbon. Mais quand tu éteins la lumière, et surtout, si tu éteins, c'est des LED, les LED, d'après tout le monde, c'est mis des Rabbanan. c'est permis de dire à un goï de déplacer un mouksé si tu as besoin ou pour une misva. D'accord ? Si tu as besoin de cette chose-là, si tu as une lampe allumée depuis la veille du Shabbat et tu veux que le goï prenne cette lampe pour aller chercher quelque chose, tu as le droit. Et dans tous les mouksés, il y a une façon de le déplacer dans tous les mouksés. Tu peux le déplacer de côté ou avec ton corps. Alors là, tu peux dire à un goï de le déplacer. Tout mouksé qu'on peut déplacer avec le pied ou le corps. Puisque tu lui dis pas clairement déplace le mouksé et le goï il le déplace avec son corps ou son pied, ça c'est permis. T'as compris ? Un mouksé que tu dis à un goï de déplacer avec le pied ou avec le corps, ça c'est permis. D'accord ? Celui qui a trouvé celui qui a trouvé de l'argent, si c'est une grande somme, tu peux dire à un goï qu'il les prend et à la sortie de Shabbat, tu viens lui demander. Mais tu peux pas le déplacer. alors un bon Shabbat si Dieu veut plein de Torah et de lumière et acheter une bonne bouteille de vin, des beaux fruits. Il ne faut pas économiser les Shabbats et que Dieu nous proteste. Amen. Amen.